Ce n'est pas à ce moment-là que je l'ai tué. C'était bien plus tôt. Comme tous tuent aujourd'hui. Tous, tous ! Tout ça parce que la femme, contrairement à sa nature, doit être en même temps enceinte, nourrice et maîtresse. Elle s'est... Elle s'est remise avec passion au piano qu'elle avait complètement délaissée et ça a été le commencement de tout. Voilà. C'est alors qu'est apparu cet homme. C'était un musicien, un violoniste. C'est un musicien, un violoniste. Moi, je leur ai abandonné ma fortune, mais eux ne m'ont pas donné les enfants. On me considère comme fou, après tout. Mais je les élèverai pour qu'ils ne deviennent pas comme ont été leurs parents. Mais il faut qu'ils soient pareils. Oui, mes enfants grandissent de manière aussi sauvage que tous ceux qui les entourent. Et moi, bien sûr, en tant qu'abruti et homme possessif durant tout le temps de notre vie conjugale, je n'ai pas arrêté d'éprouver de la jalousie et d'en souffrir. Mais il y a eu des moments où je les souviens bien plus violemment. Une des premières fois a été après la naissance de notre premier enfant et que les médecins lui ont défendu d'allaiter. Quand je suis arrivé, il était minipassé. Les lumières de l'appartement étaient encore allumées. Sans comprendre pourquoi elles étaient encore allumées si tard, j'ai monté les marches du perron, toujours avec cette attente de quelque chose de terrible et j'ai sonné.